Bonjour, bienvenue, on va essayer de s'installer rapidement. Je sais que pour certains, ce n'était pas évident d'être là à l'heure, dans la mesure où il y avait un cours qui a fini un peu tardivement. Mais en fait, comme on a une journée un petit peu chargée, on va essayer de ne pas prendre trop de retard sur le timing. Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être là. On est ravis de vous accueillir à la Cité des sciences pour cette journée consacrée à l'imagination. Nous avons organisé en partenariat avec la revue Sciences Humaines, je vais y arriver, qui consacre son numéro du mois de décembre à la thématique et que vous avez en main, normalement, tous. Alors, l'imagination n'est pas qu'une affaire d'artistes et de doux rêveurs. L'imagination créatrice s'exprime aussi dans le travail, la vie quotidienne et bien évidemment dans les sciences et la technologie. Alors, c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec nos quatre invités. Alors, ce matin, avec Étienne Klein, physicien, directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA, va nous éclairer sur l'origine des idées scientifiques. Monsieur Alain Vallette, professeur de mathématiques à l'université de Neuchâtel, illustrera d'exemple le rôle de l'imagination dans les mathématiques. Et cet après-midi, nous aurons donc Marc Jeannereau, neurophysiologiste au CNRS, qui nous parlera de l'imagination comme processus cognitif. Et pour finir, Jean-Pierre Luminet, astrophysicien à l'Observatoire de Paris-Meudon, qui nous racontera comment il imagine le ciel. Alors, un échange d'une trentaine de minutes est prévu à l'issue de chacune des interventions qui dure environ trois quarts d'heure. Voilà, très bonne conférence. Merci pour cette présentation et cette invitation. Je suis très honoré de vous parler des idées scientifiques, de leur genèse. Alors, comme ça a été dit dans la présentation, je suis physicien, donc je vais vous parler uniquement de physique. Et n'attendez pas de moi que je vous livre une théorie générale de la création des idées en physique. Parce que le processus de découverte, le processus de formulation des idées scientifiques, est un processus très enchevêtré, qui entremêlent une certaine part de hasard, à certains événements qui sont vécus par ceux qui trouvent, à leur imaginaire, aux rencontres qu'ils font, à leur reconnaissance préalable, à leur culture. Et ces différents aspects s'entremêlent dans le processus même de découverte. Aujourd'hui, on doit parler de l'imaginaire, de l'imagination, mais il faut bien voir qu'en science, l'imaginaire n'est pas complètement libre. Il est associé à la raison, à la fin en tout cas, à des processus de vérification des idées, de tests par rapport à la réalité. Et on pourrait donc dire que, en résumé, la relation que l'imaginaire a avec la raison, ressemble pour un voilier au couple formé par la voile et la dérive. La voile, c'est ce qui permet de capter la force du vent et d'avancer. Et la dérive du bateau, c'est ce qui l'empêche d'aller n'importe où. Einstein a beaucoup écrit sur la façon dont certaines de ses idées lui sont venues. Il n'a pas fait une théorie générale, mais il a donné quelques exemples de découvertes qu'il a pu faire. Et on voit que chez lui, mais ce n'est pas généralisable, ce n'est pas universalisable à tous les quatre découvertes, chez Einstein, il y a l'idée que la pensée du scientifique n'est jamais que ce qu'il appelait de l'imaginaire refroidi. C'est-à-dire qu'il avait la particularité ou la capacité de faire des sortes d'expériences de pensée dans des rêves semi-éveillés. Il pensait même avec son corps d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il s'imaginait dans certaines situations et il essayait d'en tirer les implications en physique. Et il essayait ensuite de traduire ce qu'il avait ressenti ou imaginé en concept, en mots, en équation. C'est-à-dire que le résultat physique qu'il obtenait était la conséquence, une sorte d'expérience onirique qu'il avait produite. L'exemple le plus célèbre de ce genre d'épisode qu'il a vécu, c'est ce qui lui est arrivé un après-midi de 1907. Il travaillait alors à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle de Berne. Il était ingénieur de brevets, c'est-à-dire que son métier, c'était d'examiner les brevets qui étaient présentés par des ingénieurs et de vérifier s'ils étaient cohérents d'un point de vue scientifique, s'il n'y avait pas d'erreur de raisonnement ou de calcul dans les propositions qui lui étaient faites. Il raconte qu'un après-midi, il rêvassait, disons une sorte de rêve semi-éveillé comme je le disais. Et il a eu là, dit-il, enfin dira-t-il plus tard, l'idée la plus heureuse de sa vie. Et l'idée la plus heureuse de sa vie est la suivante, il comprend qu'un corps en chute libre, et il s'imagine lui-même en train de tomber, un corps en chute libre ne sent pas son propre poids. Une idée assez banale ou assez énigmatique aussi, parce que quand on tombe, c'est sous l'effet du poids. Et en même temps, le fait de tomber peut donner l'impression que le poids est supprimé. Et puis quand on tombe, tout ce qui est avec soi, par exemple le chapeau qu'on porte sur la tête ou le parapluie qu'on tient à la main, tombe comme nous. Donc pour quelqu'un qui tombe, comme il y a une sorte d'universalité de la chute libre, tous les corps tombent de la même façon. Pour quelqu'un qui tombe, les corps avec lesquels ils tombent ne tombent plus. Ils sont comme en apesanteur. Et cette idée, qui est une idée contenue dans les équations de la gravité ou de la chute des corps, dès lors qu'Einstein la comprend physiquement au sens de la comprendre avec le corps, va le bouleverser. Il va le bouleverser au point qu'il va travailler pendant dix ans à partir de cette idée sur une nouvelle théorie de la gravitation qu'il va publier en 1915, donc après presque dix ans d'efforts, et qui s'appelle la théorie de la relativité générale. Ce qu'il comprend, c'est qu'une accélération, celle qu'on a quand on tombe, peut annuler localement un champ de gravité, et que de la même façon, une accélération peut mimer un champ de gravité, ce qu'on appelle le principe d'équivalence. Et il a eu cette idée à partir de cette expérience un peu bizarre, qui n'était pas directement exprimable en mots ou en concepts, mais qui relevait d'abord d'une sorte de ressenti physique qu'il avait éprouvé au cours de cette expérience de pensée. Alors je dis cela parce que très souvent, on croit que les scientifiques sont des gens qui ont des qualités d'observation extraordinaires, ils savent voir le réel, l'interpréter, parce qu'ils auraient une capacité d'attention ou une lucidité plus grande que la moyenne. Et je pense que c'est, pour le coup, quelque chose qu'on peut dénoncer comme faux. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, pour une raison simple, c'est que la physique dite moderne, la physique dite moderne, c'est-à-dire celle que vous avez en partie apprise au lycée, et qu'il faut d'ailleurs, il faut nuancer ce propos, parce que la physique que vous apprenez au lycée, c'est une physique qui a existé, qui a été formulée avant le XXe siècle. Vous avez appris un peu de mécanique, j'imagine, un peu d'électromagnétisme, un peu d'optique, peut-être un peu de thermodynamique, je ne suis même pas sûr. Et toutes ces sciences étaient parfaitement formulées à la fin du XIXe siècle. Mais comme vous le savez, au début du XXe, il s'est passé des révolutions incroyables. La théorie de la relativité, la générale, qui est une théorie de la gravitation que je viens d'évoquer, mais auparavant, en 1905, il y en avait une autre, peut-être plus profonde et plus générale, en tout cas, qui s'appelle la théorie de la relativité restreinte, qui est une nouvelle théorie de l'espace et du temps, formulée par Einstein. Et puis surtout, dans les années 1920, a été formulée une nouvelle science, une nouvelle physique, qui s'appelle la physique quantique, qui décrit le monde de l'infiniment petit. Et ce sont ces physiques qui servent de pilier à la physique d'aujourd'hui, mais je ne crois pas que vous en ayez beaucoup entendu parler, parce qu'elles ne sont pas au programme de terminale. Mais peu importe, la physique moderne, c'est-à-dire celle qui démarre avec Galilée, on pourrait la définir comme étant le pari, le pari un peu fou, qu'on peut expliquer le réel. Quand je parle du réel, je parle du réel empirique, c'est-à-dire le réel qui est autour de nous. On peut expliquer ce réel empirique par l'impossible. Par l'impossible. Cette phrase n'est pas de moi, elle est d'un philosophe des sciences qui s'appelle Alexandre Coiré, qui avait résumé ainsi la démarche que visent les physiciens qui sont apparus et qui ont travaillé après Galilée et dans son sillage. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les lois physiques, quand on les entend pour la première fois, quand on écoute l'énoncé qui leur correspond pour la première fois, nous semblent d'emblée fausses, voire absurdes. Et donc pour les trouver, il ne faut pas se fier à l'observation directe, mais interroger l'observation. Interroger l'observation, c'est-à-dire être surpris par elle, et accepter de critiquer, d'interroger les évidences que l'observation est censée transporter ou montrer de façon manifeste. Je vais vous donner peut-être un ou deux exemples pour que vous compreniez ce que je veux dire. Le premier exemple, c'est la chute des corps. La chute des corps, il est évident, si l'on s'en tient à l'observation, que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Et d'ailleurs, si vous faites l'expérience, par exemple, si vous laissez tomber une balle de tennis en même temps qu'une boule de pétanque, vous verrez bien que la boule de pétanque arrive au sol avant la balle de tennis. Si vous faites des expériences du haut de la tour de Pise, avec des objets lourds et des objets légers que vous laissez tomber en même temps, vous verrez bien que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Tout ceci pour dire que Galilée n'est jamais monté au sommet de la tour de Pise, parce que s'il avait fait l'expérience qu'on lui prête, il aurait vu, comme tout le monde, que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Et cette loi de la chute des corps, qui a été énoncée par Aristote, n'a jamais été contredite, critiquée, interrogée, parce qu'elle est évidente. Simplement, évidente parce que conforme à l'observation, simplement, un jour, arrive un gars qui se pose bêtement la question est-ce que cette loi est vraie ? Certes, l'expérience la confirme, l'observation la confirme, mais est-ce que l'observation et l'expérience que nous en faisons ont raison ? Et Galilée, c'est le nom de ce gars, ne monte pas au sommet de la tour de Pise, ça ne sert à rien, il fait une expérience dite de pensée. L'expérience de pensée, ça ne veut pas expérience mentale, il fait une expérience par laquelle il pousse, dans ses derniers retranchements, la loi d'Aristote, en postulant qu'elle est vraie et en examinant à quelles conséquences elle conduit si on postule qu'elle est vraie. Et si les conséquences à laquelle elle conduit sont absurdes, on dira qu'elle est fausse. Et l'expérience de pensée qu'il imagine est la suivante. Je postule, dit-il, que la loi d'Aristote est vraie, c'est-à-dire que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Donc si je laisse tomber une boule de pétanque, elle tombera plus vite que la balle de tennis. Mais je vais faire une expérience consistant à mettre un fil, une ficelle, entre la boule de pétanque et la balle de tennis. L'ensemble formé par ce système est plus lourd que la boule de pétanque. Puisque sa masse est augmentée de la masse de la balle de tennis. Si je laisse tomber l'ensemble, d'après Aristote, il va tomber plus vite que la boule de pétanque seul. Mais en même temps, au cours de la chute, la balle de tennis qui est plus légère va faire parachute, la corde va se tendre et la chute de l'ensemble sera moins rapide que celle de la boule de pétanque quand elle est seule. Et donc vous voyez qu'à partir de la même loi physique, celle d'Aristote, j'aboutis à propos de cette situation à deux conclusions contradictoires l'une avec l'autre. Et c'est là que Galilée est génial parce qu'il dit « La seule façon de résoudre cette contradiction est de postuler que tous les corps tombent à la même vitesse indépendamment de leur masse. » Évidemment, on vient le voir et on lui dit « Mais M. Galilée, ce que vous nous racontez là est absurde puisque l'observation nous montre que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Et c'est là qu'il va expliquer le réel, c'est-à-dire ce qu'on observe, le réel empirique, par l'impossible, par une loi qui dit le contraire de ce qu'on observe. En faisant remarquer que lorsque nous faisons tomber des corps, il n'y a pas que la gravité qui est en jeu, il y a également la résistance de l'air. Et c'est la résistance de l'air qui crée une différence de chute, des vitesses de chute, et non pas la gravité elle-même. Donc la loi, en apparence impossible qu'il a énoncée, oblige à réinterroger l'observation et à la comprendre autrement. Et on pourrait multiplier les exemples et montrer que toutes les lois physiques sont de cette sorte. C'est-à-dire, elles disent le contraire de ce que nous observons. Vous n'avez pas étudié de physique quantique, je pense, mais si un jour vous le faites, je ne vois pas très bien par quel chemin vos études commerciales pourraient vous amener à le faire, mais on peut toujours rêver. Vous êtes des sortes de traîtres, en fait. Mais bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Mais si un jour, dans vos loisirs, vous souhaitez étudier la physique quantique, vous serez émerveillé de voir à quel point des concepts qui n'ont aucune contrepartie dans la vie courante sont capables de décrire les phénomènes physiques. Et ne croyez pas que ce que je vous raconte, c'est une affaire de vieillerie. C'est Galilée, c'est le XVIIe siècle, c'est des vieux trucs. Nous vivons encore aujourd'hui dans l'idée que faire de la physique, c'est expliquer le réel par l'impossible. Je vais vous donner juste rapidement, parce que ça pourrait nous mener trop loin, mais très rapidement un exemple dont vous entendrez parler dans les mois qui viennent, qui est exactement dans la continuité du geste galiléen, de cette démarche ouverte par Galilée. Vous avez appris à l'école que la masse des objets est une propriété intrinsèque des objets. par exemple, on vous a dit que l'électron a une masse, que le proton a une masse, que n'importe quel corps matériel a une certaine masse et cette masse lui appartient en propre. C'est-à-dire, vous avez appris qu'il y a une sorte de relation intrinsèquement directe, si j'ose dire, entre les corps matériels et la masse qu'ils ont. masse, matière, substance, c'est en gros la même chose. Et donc, la masse est une propriété qu'on pourrait dire primitive des objets physiques. Cette idée, on l'enseigne depuis Newton. or, nous pensons qu'elle est fausse. Pourquoi ? Parce que nous avons une théorie pour expliquer les interactions entre particules qui s'appelle le modèle standard de la physique des particules qui est un cadre mathématique assez compliqué que je ne vais pas résumer. mais une des implications de cette théorie, une des conséquences qu'elle a, c'est qu'elle prédit que toutes les particules ont une masse nulle. Or, vous savez que c'est effectivement le cas pour le photon, une particule de lumière, elle n'a pas de masse, mais ce n'est pas le cas pour toutes les autres particules que nous connaissons. L'électron que j'ai cité, les quarks, les neutrinos, enfin bref, toutes les particules élémentaires qui ont été détectées par les physiciens, notamment au XXe siècle. Et donc, si on était « normaux » entre guillemets, on dirait mais si la théorie prédit que les masses des particules sont nulles alors que nous voyons qu'elles sont non nulles, c'est que la théorie est fausse. La physique est une science expérimentale. Il faut accorder un primat aux mesures. Et si il y a une contradiction entre la théorie et les mesures, c'est que c'est la théorie qui est fausse. Et c'est un peu ce qui se passait dans les années 60 quand on a constaté que l'implication du modèle standard de la physique des particules était qu'elle prédisait cette théorie que les particules ne devaient pas avoir de masse. Et bien, il s'est passé la même chose que du temps de Galilée. Quelqu'un a dit « mais la physique consiste à expliquer le réel par l'impossible. » Il se pourrait que ce soit la théorie qui ait raison et notre façon de comprendre la masse qui soit fausse. Et parmi les personnes qui ont eu ce réflexe, il y en a un dont le nom est maintenant très connu. Il s'appelle Peter Higgs. Higgs, ça s'écrit H-I-G-S. J'avais préparé un PowerPoint pour vous montrer les photos de ces gens. Et malheureusement, j'ai oublié mon ordinateur chez moi. Mais ce n'est pas grave. Je l'amènerai la prochaine fois quand vous ne serez plus là. Et qu'est-ce qu'a dit Peter Higgs ? Et bien, il a dit « En fait, la théorie a raison. Les particules n'ont pas de masse mais nous avons l'impression qu'elles en ont une parce qu'elles interagissent avec le vide et le vide n'est pas vide. Le vide contient, le vide quantique comme on l'appelle, contient des particules qu'on appelle des particules virtuelles. Et parmi ces particules, il y en a une dont Peter Higgs prédit l'existence qu'on appelle le boson de Higgs. et l'idée, c'est que en fait, les particules n'ont pas de masse mais entrent constamment en collision avec des bosons de Higgs, ces particules dont il a prédit l'existence, de sorte que leur mouvement est ralenti par les collisions qu'elles subissent. Et donc, nous qui les regardons, nous avons l'impression qu'elles ont une masse non nulle qui vient simplement de façon très indirecte des collisions qu'elles ont avec les particules contenues dans le vide. Donc, vous voyez qu'il y a là un raisonnement qui ressemble à celui de Galilée. Galilée explique que la différence de vitesse que nous voyons dans la chute des corps est liée au frottement de l'air et non pas à la gravité. Higgs explique que la différence des masses que nous voyons pour les particules est liée non pas aux particules elles-mêmes qui auraient des masses différentes, nos interactions qu'elles ont avec leur environnement qui en l'occurrence n'est pas l'air dans lequel se propage mais ce qu'on appelle le vide quantique. Donc c'est le même genre de raisonnement entre Galilée et Peter Higgs il y a une sorte de filisation intellectuelle explicite et si je disais que vous alliez bientôt entendre parler du boson de Higgs si ce n'est pas déjà fait c'est parce que nous avons construit pendant ces dernières années un collisionneur de particules de 27 km de circonférence qui est installé au CERN à Genève qui fonctionne depuis un an et au sein duquel nous faisons circuler en sens inverse deux faisceaux de protons à la vitesse de la lumière ça donne des collisions que nous examinons avec des détecteurs qui sont gigantesques que je vous invite à visiter j'avais des photos mais pour les raisons que j'ai indiquées vous ne les verrez pas c'est une machine monstrueuse que nous avons construite en grande partie pour prouver l'existence du boson de Higgs je pense que dans quelques mois ou quelques années au journal de 20 heures vous entendrez parler de la découverte du boson de Higgs qui sera le résultat final du fait que dans les années 60 un physicien s'est souvenu qu'on peut expliquer le réel par l'impossible alors comme je vous l'ai dit en préambule je ne compte pas vous faire une théorie générale de la création des idées scientifiques parce que je pense que si on formulait une telle théorie et bien on trouverait des contre-exemples on pourrait dire que c'est l'imaginaire du chercheur qui est le terrain le plus fécond on pourrait dire que c'est sa rigueur on pourrait dire que ce sont les rencontres qu'il fait on pourrait dire que c'est sa culture et son intelligence mise ensemble qui sont créatrices etc et on trouvera toujours des contre-exemples donc ce que je me propose de faire c'est plutôt de vous raconter très rapidement un certain nombre de jaillissements d'idées scientifiques très différentes et puis on verra si elles se ressemblent si elles ont des points communs ou si au contraire elles constituent des cas spécifiques à chaque fois alors on peut grossièrement classer en différentes familles les découvertes scientifiques et je vais vous proposer une classification qui ne sera pas exhaustive mais qui vous montrera qu'il y a quand même des typologies très différentes par exemple il y a des situations dans lesquelles de l'inattendu c'est-à-dire des découvertes sont attendues mais on n'en connaît pas la nature c'est-à-dire c'est-à-dire on sait qu'en faisant telle ou telle chose on va forcément trouver quelque chose de nouveau sans savoir quoi a priori et cette situation se produit lorsque on essaie de marier des théories de les mettre ensemble alors qu'elles sont au départ assises sur des piliers différents vous avez fait un peu d'électroménétisme j'imagine et peut-être savez-vous qu'au 19ème siècle au moins dans la première moitié il y avait une théorie pour l'électricité et puis une théorie pour le magnétisme qui était une théorie complètement différente et puis un certain Maxwell aidé par d'autres il y a toute une génération de chercheurs expérimentateurs théoriciens qui ont contribué à ce travail mais le point final a été apporté par Maxwell Maxwell écrit les équations qui portent son nom les équations de Maxwell qui unifient l'électricité et le magnétisme c'est à dire qu'il montre qu'en fait l'électricité et le magnétisme c'est la même chose mais vu selon des référentiels différents c'est le même phénomène physique c'est ce qu'on appellera l'électromagnétisme montrant ainsi qu'il s'agit de deux aspects d'un même type de phénomène il écrit les équations de Maxwell les bricolent un peu pour qu'elles soient un peu plus symétriques qu'au départ enfin peu importe et découvrent que ces équations de Maxwell ont des solutions un type de solution que personne n'a jamais observé dans une expérience et ces solutions d'un type particulier s'appellent les ondes électromagnétiques donc Maxwell en mariant l'électricité et le magnétisme prédit l'existence des ondes électromagnétiques qui seront découvertes par un autre physicien Hertz quelques dizaines d'années plus tard et qui sont aujourd'hui communément utilisées comme vous savez donc là on a un premier mariage qui donne un enfant nouveau qui s'appelle les ondes électromagnétiques et on sait aujourd'hui qu'en général quand on fait une unification entre deux théories il y a comme ça un petit bébé qui surgit autre exemple bien connu Einstein 1905 qui fait une nouvelle théorie de l'espace et du temps qui s'appelle donc la théorie de la relatité restreinte qui change l'idée qu'on se fait de la propagation de la lumière on concevait jusqu'alors que la lumière se propageait non pas dans le vide mais dans un milieu particulier qui s'appelle l'éther Einstein montre que cet éther pose trop de problèmes et que le mieux est de supposer qu'il n'existe pas ce qui le conduit à formuler une nouvelle théorie de l'espace et du temps la théorie de la relatité restreinte qui unifie entre guillemets l'espace et le temps ça veut pas dire qu'il les fusionne mais qu'il les met en relation disons et là encore il y a un bébé qui surgit et le bébé s'appelle E égale mc2 c'est-à-dire cette formule E égale mc2 qui établit un pont entre la conception qu'on avait à l'époque de l'énergie et la conception qu'on avait à l'époque de la masse en fait ces deux conceptions sont reliées par le biais de la vitesse de la lumière E égale mc2 c'est le fruit d'une unification autre exemple encore plus spectaculaire si on peut dire c'est le travail fait par un physicien britannique absolument génial dont peut-être vous connaissez le nom il s'appelle Paul Dirac D-I-R-A-C et c'est un physicien qui s'est intéressé à l'unification entre la physique quantique et la théorie de la relativité d'Einstein alors c'est peut-être des mots qui vous semblent barbares mais je vais vous expliquer simplement en quoi ça consiste à l'époque on avait bien repéré que dans le rayonnement cosmique que le rayonnement cosmique était constitué de particules mais de particules qui peuvent aller très vite qui peuvent aller quasiment à la vitesse de la lumière et la question était de savoir comment est-ce qu'on décrit ces particules ce sont des particules donc des objets très petits et étant très petits on doit les décrire à partir des principes de la physique quantique puisque la physique quantique est précisément la physique qui décrit l'infiniment petit mais en même temps comme ce sont des particules très rapides il faut les décrire en respectant les principes de la théorie de la relativité d'Einstein qui correspond à une cinématique qui est celle qui convient aux objets dont les vitesses sont très grandes disons non négligeables devant la vitesse de la lumière et donc pour décrire les particules du rayonnement cosmique il faut disposer d'une théorie qui soit à la fois quantique parce que ces particules sont microscopiques et relativiste parce qu'elles sont très rapides or la physique quantique de l'époque n'était pas relativiste et la théorie de la relativité de l'époque n'était pas quantique donc il fallait trouver une nouvelle un nouveau cadre théorique permettant de faire une description quantique et relativiste de ces particules et celui qui fait ce travail absolument génial c'est Paul Dirac en 1928 qui écrit une équation qui porte son nom c'est une très belle histoire que j'ai honte de ne pas traiter complètement mais si vous avez l'occasion de lire cette histoire faites-le c'est absolument génial et là vous verrez ce que c'est que de l'imaginaire en marche et Dirac grâce à son équation prédit l'existence d'une nouvelle sorte d'objet physique donc c'est là encore un bébé si vous voulez qui est le résultat d'un mariage et cette nouvelle sorte d'objet physique s'appelle l'antimatière Dirac prédit l'existence des antiparticules en commençant par prédire l'existence de l'antiparticule de l'électron qui s'appelle le positron qui était une particule de même masse mais de charge électrique opposée et Dirac était quelqu'un de taiseux il parlait très très peu il n'a jamais vraiment expliqué comment ses idées lui sont venues sauf à la fin de sa vie on l'a interrogé sur une prédiction qu'il avait faite Dirac avait expliqué que quand on fait une collision de particules il y a de nouvelles particules qui apparaissent c'est Egal MC2 l'énergie des particules incidentes devient de la masse de la matière donc il y a de nouvelles particules qui apparaissent et Dirac avait prédit que quand dans ces collisions une antiparticule apparaît elle apparaît nécessairement accompagnée de sa particule correspondante c'est à dire vous ne pouvez pas créer par exemple un positron sans créer en même temps un électron particules et antiparticules apparaissent par paire et les arguments mathématiques dont disposait Dirac pour démontrer cela à l'époque avait une certaine fragilité et donc on lui a demandé mais d'où vous est venue cette conviction que particules et antiparticules ne pouvaient apparaître que par deux par paire et il a raconté que quand il était tout petit sa mère lui avait raconté une histoire qu'il avait énormément impressionné et fait réfléchir c'est l'histoire suivante sa mère lui raconte qu'un jour un prêtre irlandais donc catholique est affecté à une nouvelle paroisse et pour faire la connaissance de ses paroissiens il se rend régulièrement chaque jour il visite une ferme se présente aux habitants et discute avec eux un jour il frappe à la porte d'une ferme la mère de famille lui ouvre la porte le fait entrer et le prêtre constate assez rapidement que tous les enfants qui sont dans la pièce sont appariés c'est à dire il n'y a que des jumeaux des jumeaux des pères de jumeaux d'âge différent et le prêtre s'en étonne et dit à la mère de famille mais madame vous n'avez donc que des jumeaux et la mère de famille répond ah non mon père avec mon mari parfois nous ne faisons rien bon ça vous fait pas rire mais lui ça le faisait rire d'accord c'est à dire voilà c'est soit des jumeaux soit rien les pères de particules particules antiparticules ne peuvent apparaître que par pères et cette idée qui a surgi dans le cerveau de Dirac d'après lui a été influencée par cette histoire que lui racontait sa mère autre catégorie de découvertes c'est les découvertes qui sont vraiment des surprises c'est à dire des résultats qui disent en gros le contraire de ce qu'attendait ceux qui les ont trouvés donc des découvertes qui surprennent leurs découvreurs alors j'ai dit que je n'avais parlé que de physique mais il y a un exemple très connu en mathématiques peut-être qu'il en sera question dans la conférence d'après c'est Cantor vous savez Cantor fin du 19ème siècle s'intéresse à la notion d'infini est-ce qu'il y a plusieurs sortes d'infini etc et il démontre un truc incroyable incroyable qui est que il y a autant de points sur un segment de droite disons de longueur que dans un carré dont le côté est égal à une unité c'est à dire vous pouvez établir une bijection entre chaque point d'un segment et les points qui sont distribués dans un carré dont ce segment est le côté alors qu'évidemment le côté d'un carré est inclus dans le carré donc il devrait y avoir plus de points dans le carré que dans le segment mais Cantor montre qu'il y a le même nombre c'est un nombre infini mais c'est le même et ce résultat le surprend tellement qu'il écrit à son maître D.D. King une lettre très célèbre dans laquelle il dit je le vois ce résultat je le vois mais je ne le crois pas je le vois mais je ne le crois pas et il demande à D.D. King de vérifier que sa démonstration est bonne ce qu'il fera et on a là un exemple de découverte qui surprend mais de façon extrêmement violente celui qui l'a produit un autre exemple qui lui appartient à la physique qui est un peu compliqué mais qui est quand même magnifique c'est Max Planck vous savez Max Planck c'est un physicien allemand qui a résolu un problème terrible qui résultait d'un conflit entre les lois de la mécanique et les lois d'électromagnétisme et ce problème s'appelle le problème du corps noir en gros on ne comprenait pas au XIXe siècle à la fin du XIXe siècle qu'un four un four quelle que soit sa température n'explose pas les calculs montraient qu'un four devait contenir une quantité d'énergie infinie même à basse température dès que sa température est non nulle il devrait exploser alors ce n'est pas ce qu'on constate il y a une sorte de problème qu'on a appelé le problème du corps noir et Max Planck va résoudre ce problème en 1900 en postulant en démontrant entre guillemets que les échanges d'énergie entre la lumière et la matière ne sont pas continu c'est à dire que la lumière et la matière ne peuvent pas échanger de l'énergie en n'importe quelle quantité il y a ce qu'on appelle des quantas qui sont liés à une constante qu'on appelle la constante de Planck 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 découvre ce résultat mais n'y croit pas ne pense pas que ça puisse être possible comme vous le savez sans doute c'est Einstein qui va le prendre au sérieux mais lui non lui ne croit pas à ces résultats et il ne se rangera à cette hypothèse du quanta qu'il a lui-même formulée qu'en 1909 c'est à dire 9 ans plus tard donc on peut produire par une sorte de rigueur mêlée d'imagination des résultats qui sont exactement le contraire de ce qu'on cherche troisième catégorie de découvertes des découvertes dont la genèse est absolument mystérieuse absolument mystérieuse alors l'exemple que je pourrais citer est celui de Schrödinger Schrödinger est-ce que vous connaissez ce nom de Schrödinger le chat de Schrödinger bon je ne vais pas vous parler du chat là je vais vous parler de Schrödinger lui-même Schrödinger est un physicien autrichien en 1925 il a 37 ans si ma mémoire est bonne il n'a rien fait de vraiment génial il a fait de la philosophie surtout mais c'est un très grand penseur mais il n'a pas de résultats en physique très spectaculaires mais en 1923 il lit la thèse de Louis de Breuil vous savez Louis de Breuil c'est un physicien français qui a montré que on peut associer une onde aux particules les premiers physiciens qui ont travaillé à la physique quantique avaient associé une particule aux ondes par exemple Einstein avait montré que dans les ondes électromagnétiques il y a des photons donc il associe des particules aux ondes et de Breuil s'y maîtrise le raisonnement et montre qu'on peut associer des ondes aux particules ce résultat impressionne beaucoup Schrödinger c'est une thèse extraordinaire parce que ce résultat de Breuil c'est sa thèse et de Breuil va avoir le prix Nobel pour sa thèse ce qui est assez rare et Schrödinger se demande simplement quelle est l'équation qui détermine le comportement de ces ondes associées à l'électron quand il s'agit par exemple d'un électron qui est dans un atome par exemple l'électron de l'atome d'hydrogène il travaille là dessus il n'obtient pas de résultat très satisfaisant il fait une dépression Schrödinger était marié mais il avait un contrat avec sa femme selon lequel il pouvait avoir n'importe quelle relation avec n'importe quelle jeune fille donc il était atteint d'un symptôme qu'on appelle le womanizing il avait plein de copines qui seraient en prison aujourd'hui parce qu'elles avaient toutes moins de 18 ans et il essayait de comprendre la féminité si j'ose dire de l'intérieur c'est à dire il tenait un journal dans lequel il racontait ses aventures féminines avec beaucoup de détails et au début des vacances d'hiver de 1925 il annonce à sa femme qu'il va partir faire du ski à Arosal qui est une station dans les Grisons avec l'une de ses maîtresses il part avec elle et en rentrant quelques 15 jours plus tard il poste à une grande revue de physique un article dans lequel il y a l'équation de Schrödinger non seulement il y a l'équation de Schrödinger mais il y a également la résolution de cette équation pour l'électron de l'atome d'hydrogène et les valeurs qu'il obtient pour les niveaux d'énergie de l'électron dans l'atome d'hydrogène sont celles qui correspondent aux mesures qui ont été faites par les spectroscopistes donc quand on lui a demandé comment il a fait pour trouver cette équation il a expliqué qu'il l'avait trouvé à l'issue d'un épisode érotique fulgurant et tardif bon tardif parce qu'il avait 37 ans bon bon voilà il y a un mystère il aurait alors ce qui est très curieux c'est que pendant ces 15 jours il a arraché les pages qu'il avait écrites dans son journal de sorte que l'identité de cette jeune femme qu'il aurait dû remercier n'est pas connu et des historiens aujourd'hui des jeunes historiens font des thèses d'histoire pour essayer de savoir laquelle c'était bon dernier dernier cas parce que j'ai pas le temps d'aller plus mais dans la discussion on pourra en évoquer c'est la situation dans laquelle des gens font des découvertes mais les font à l'insu de leur plein gré c'est à dire ils les font avec une sorte de défaut d'imaginaire qui leur permettent de comprendre ce qu'ils découvrent alors il y a un exemple assez célèbre qui malheureusement ne fait pas honneur à notre génie national c'est la découverte du neutron en 1932 Irène et Jelot-Curie qui sont nos grandes gloires françaises font des expériences et utilisent un rayonnement dont la découverte a été faite quelques années plus tard plutôt pardon par un fichier allemand qui s'appelle Boat mais ils constatent que ce rayonnement quand on l'envoie sur de la paraffine la paraffine c'est un matériau qui est très riche en hydrogène donc il y a beaucoup de protons à l'intérieur ce rayonnement est capable d'arracher des protons et de la paraffine bon peut-être que vous avez appris dans vos études ce qu'est l'effet photoélectrique on envoie de la lumière des photons sur un matériau et cette lumière peut déplacer les électrons donc photoélectrique et les géolocuries se disent on a découvert un effet photoprotonique ce rayonnement en fait ce sont des photons des rayons gamma de très haute énergie qui sont capables d'arracher non pas des électrons au matériau mais des protons comme ils ont beaucoup d'énergie ces photons ils sont capables d'arracher des particules plus lourdes que les électrons vous savez les protons sont 2000 fois plus massifs que les électrons donc il publie un article dans les comptes rendus de la camé des sciences dans lequel il proclame avoir mis en évidence un rayonnement constitué de photos gamma très pénétrant capable d'arracher des protons à de la paraffine ils font des calculs et ils se rendent compte que les calculs montrent que la probabilité qu'un tel phénomène ait lieu ce qu'on appelle la section efficace en gros est différente d'un facteur 1 million par rapport aux mesures qui sont faites dans l'expérience donc il y a un facteur 1 million entre la valeur théorique et puis la valeur mesurée ça ne les inquiète pas ça ne les inquiète pas il publie cet article en français l'article circule dans toute l'Europe et trois jours plus tard il arrive à Rome dans un laboratoire qui est dirigé par Enrico Fermi et dans ce laboratoire il y a un gars incroyable dont vous n'avez jamais entendu parler mais ça va changer qui s'appelle Ettore Majorana Majorana ça s'écrit M A J O R A N A Ettore Majorana c'est un jeune gars c'est pas un génie il n'y a pas de mot c'est une sorte d'extraterrestre c'est vraiment un extraterrestre d'un type qui a disparu mystérieusement en 1938 à l'âge de 31 ans il y a beaucoup d'histoires qui tournent autour de cette disparition c'est une disparition qu'il a annoncée on n'a jamais retrouvé son corps mais c'est un gars qui a écrit des milliers de pages qu'on a retrouvé progressivement sur lesquelles on travaille encore aujourd'hui c'est un gars qui a énoncé dans les années 30 en gros la physique des années 60 il a écrit des tas de choses qui ont été en fait découvertes dans les années 60 notamment en physique des particules c'est vraiment un gars incroyable bon je pourrais vous en parler des milliers d'heures parce que j'ai organisé un colloque sur lui l'année dernière à Venise et j'ai écrit un livre sur lui mais c'est pas de ça que je veux vous parler maintenant Majorana lit l'article des Joliot-Curie et dès qu'il en a terminé la lecture s'écrit devant témoin Stranzi ce qui veut dire en italien je crois les cons ils ont découvert le neutron sans s'en rendre compte le neutron est une particule dont les Joliot-Curie n'avaient pas vraiment entendu parler elle ne faisait pas partie de leur système de pensée mais c'est une particule dont l'hypothèse de l'existence avait été énoncée par Rutherford qui a découvert le proton parce que dans un noyau il y a des protons et des neutrons comme vous savez vous le savez ? ou pas ? oui ? ne l'oubliez pas il ne faut pas que le commerce vous égare continuez à regarder ces choses sinon vous ne serez pas des bons citoyens je ferme la parenthèse donc dans un noyau il y a des protons et des neutrons mais à l'époque on voyait simplement que la masse d'un noyau est plus élevée que la masse des protons qui sont à l'intérieur on ne savait pas qu'il y avait des neutrons mais on a vu aussi que la différence entre la masse d'un noyau et la masse des protons qu'il contient est égale à un nombre entier de fois la masse d'un proton et donc Rutherford s'était dit il doit y avoir des protons neutres dans un noyau il doit y avoir des protons positifs ce qu'on appelle les protons mais aussi des protons neutres de même masse c'est une idée c'est une idée qui traînait et dont Majorana évidemment avait entendu parler et Majorana qui croyait à l'existence de ce proton neutre a tout de suite vu que le fameux rayonnement dont parlent les jolocuries c'est pas du tout un rayonnement de photons gamma de haute énergie c'est un rayonnement de neutrons ils ont découvert le neutron sans s'en rendre compte et comme vous le savez dans les semaines dans les jours même qui vont suivre un physicien anglais qui s'appelle Chadwick qui travaille dans l'équipe de Rutherford donc lui il a entendu parler du proton neutre il refait l'expérience des jolocuries mais avec un dispositif qui permet de faire des mesures que les jolocuries ne pouvaient pas faire et quelques jours plus tard il met en évidence de façon très claire l'existence du neutron et il a le prix Nobel voilà donc j'ai pas dit grand chose mais les quelques exemples que j'ai montré suffisent à illustrer le fait que les idées scientifiques naissent jaillissent circulent ont des destins qui sont en grande partie imprévisibles et que plus on a de sources pour alimenter sa réflexion mais aussi son imaginaire et plus on a de chances d'être créatif voilà je vous remercie pour votre attention et je répondrai avec plaisir à vos questions s'il y en a j'ai un micro pour voilà donc la question la première est toujours un peu difficile mais il faut se lancer bonjour bonjour je voudrais savoir ce serait peut-être pour ajouter un autre exemple comment est née la théorie des cordes bon la théorie des cordes c'est une théorie dont l'histoire est justement très compliquée mais vous parlez de la théorie des super cordes des cordes où c'était super cordes mais disons qu'à l'époque c'est une théorie qui est née avec l'idée qu'on pouvait modifier notre théorie de la gravitation et en gros elle part du principe ou du postulat plutôt que si on pouvait regarder une particule avec un microscope extrêmement puissant bien plus puissant que tous les microscopes dont nous disposons nous verrions que les particules ne sont pas des points ne sont pas des particules ponctuelles mais sont au contraire des cordes d'espèces de fils certains seraient des fils avec deux extrémités d'autres seraient des fils sans extrémités c'est-à-dire des boucles des fils repliés sur eux-mêmes donc l'idée de la théorie des cordes c'est que les particules sont en réalité soit des cordes ouvertes soit des boucles et on ajoute à cette hypothèse deux autres hypothèses première hypothèse supplémentaire la cinématique de ces cordes est décrite par la théorie de la relativité restreinte ces cordes peuvent aller très vite dans l'espace et elles peuvent bouger très vite se vibrer très vite donc on les décrit on décrit leur cinématique par la théorie de la relativité restreinte deuxième principe supplémentaire on postule que la dynamique de ces super cordes est décrite par la physique quantique voilà et pour que ça marche bien on est obligé de postuler l'existence de dimensions supplémentaires d'espace-temps 10 10 au total donc il y a 6 dimensions supplémentaires par rapport aux 4 dont on a l'habitude et ça paraît évidemment absurde ça paraît complètement absurde les dimensions supplémentaires d'espace-temps où est-ce qu'elles sont comment est-ce qu'on peut les détecter etc mais il se trouve que quand on met ensemble ces trois idées physique quantique relativeité restreinte et les particules sont des cordes et bien on aboutit grâce à des équations assez compliquées il faut dire à la prédiction de l'existence de la gravitation c'est-à-dire que la gravitation qui est une force au lieu d'être postulée au départ comme force apparaît comme une conséquence des principes de la théorie des cordes qui ne la supposent pas et puis on pourrait même aller plus loin mais c'est des mots peut-être que vous ne connaissez pas mais on prédit également les équations de la théorie quantique des champs autrement dit à partir de ces postulats très bizarres on retrouve la physique dont on se sert aujourd'hui et ça ça a tellement ébouillé les physiciens que beaucoup ont considéré que c'était la bonne théorie permettant d'unifier toutes les interactions alors que pour l'instant on n'a pas pu trouver des prédictions de la théorie des cordes qui soient testables en laboratoire donc elle a un statut aujourd'hui assez bizarre c'est une très belle théorie qui n'est pas complètement achevée d'ailleurs mais qui n'a pas encore pu être prouvée au laboratoire donc l'histoire de la théorie des cordes je vais mal raconter mais c'est une genre très compliquée qui n'est pas terminée et on attend des tests expérimentaux qui permettraient de nous dire si cette voie de recherche est la bonne ou pas par exemple on a un petit espoir tout petit espoir avec le LHC ce collisionneur dont j'ai parlé de voir une dimension supplémentaire d'espace-temps ça ça serait possible si la taille de ces dimensions supplémentaires est de l'ordre de la résolution spatiale qu'on est capable d'avoir avec cette machine qui est de l'ordre de 1 dixième de milliardième de milliardième de mètre c'est à dire de 10 puissance moins 19 mètres si la taille de ces dimensions est de cet ordre il n'est pas exclu même si c'est peu probable qu'on détecte indirectement l'existence d'une dimension supplémentaire ce serait quand même un événement assez exceptionnel qui lui aussi mériterait le journal de 20 heures mais c'est pas sûr qu'on en parle le journal de 20 heures je vous rassure il y a d'autres tests possibles à partir du satellite Planck qui a été lancé il y a quelques mois et qui fait des qui détecte avec une précision et une sensibilité incroyable ce qu'on appelle le fondifu cosmologique vous savez le fondifu cosmologique c'est une lumière enfin vous voulez savoir ce que c'est ou pas vous savez dans l'univers primordial qui était très chaud très dense il y a 13,7 milliards d'années il y avait de la lumière il y avait des photons simplement la densité de matière la densité de particules et l'énergie des photons était tellement élevée que les photons ne pouvaient pas se propager librement constamment ils entraient en collision avec des particules des électrons ou autre chose de sorte que ils ne pouvaient pas avoir de trajectoire régulière la lumière était piégée par la matière l'univers était opaque à sa propre lumière et puis au bout de 380 000 ans grâce à l'expansion qui dilue la matière et qui refroidit les photons qui diminuent leur énergie les premiers atomes ont pu se former les atomes sont neutres comme vous savez et les photons interagissent très peu avec les atomes neutres donc les photons à partir de ce moment là ont pu se propager librement et cette lumière primordiale on l'appelle le fond diffus cosmologique et comme depuis cette époque jusqu'à maintenant l'univers n'a pas cessé de se dilater cette lumière qui avait une température de 3000 degrés à l'époque n'a cessé de se refroidir aujourd'hui elle ne fait plus que 3 degrés Kelvin mais en l'étudiant on a l'espoir d'avoir des indices sur ce qui se passait avant que cette lumière puisse se propager librement dans l'univers et certains de ces indices pourraient peut-être tester une partie de la théorie des cordes mais évidemment ce ne sera pas un test complet tout ça pour dire que les années qui viennent vont être des années cruciales grâce d'une part au LHC qui va ouvrir une nouvelle fenêtre en énergie grâce à des collisions de particules de très haute énergie les protons du LHC ont la même énergie qu'un moustique en vol vous me direz 3 milliards d'euros vous qui êtes des commerciaux vous allez me dire je le sens venir 3 milliards d'euros pour construire une machine qui fait des collisions dont l'énergie est égale à la somme de 2 énergies de moustique en vol autant faire des collisions de voitures sur le périphérique mais la différence c'est que l'énergie des protons en l'occurrence est portée par les protons c'est l'énergie d'un seul proton alors que dans un moustique comme vous le savez il y a sacré nombre de protons d'atomes et donc l'énergie par particules est très faible alors ce qui compte en physique des particules c'est pas l'énergie des particules c'est la densité d'énergie c'est à dire c'est l'énergie qu'on arrive à mettre dans un volume de matière le plus petit possible et la densité d'énergie des protons du LHC est bien supérieure à la densité d'énergie qu'on trouve dans la matière ordinaire pour vous donner quand même une idée de ce que ça représente et vous montrer qu'on est quand même très loin dans ces expériences du mur de Planck l'énergie des particules au moment du mur de Planck c'était l'énergie d'un TGV un TGV à 300 à l'heure donc vous voyez qu'on a encore besoin d'argent pour faire des machines plus puissantes voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question mais ça donne quelques indications Bonjour selon mes vagues souvenirs du collège on m'avait dit que les couleurs qu'on perçoit en fait il y a plusieurs couleurs à l'intérieur par exemple dans les sièges rouges là devant nous il y a plusieurs couleurs donc je voulais savoir d'où venait cette idée et si elle répondait à cette problématique en fait quand j'ai parlé de l'imaginaire tout à l'heure et que j'ai dit je vais vous donner quelques exemples où l'imaginaire une certaine forme d'imaginaire des chercheurs a joué un rôle dans leur créativité j'aurais dû aussi préciser que les choses jouent dans les deux sens c'est à dire que pour comprendre ce que dit la physique aujourd'hui et toute la physique moderne depuis Galilée en fait vous devez vous même faire travailler votre imaginaire je vous dis ça parce que mes étudiants moi j'ai des étudiants à Centrale mais je les trouve fatigués c'est à dire ils considèrent que tout est évident quasiment ils ne s'interrogent pas ils ne s'émerveillent pas un siège est rouge parce qu'il est rouge les choses sont comme elles sont et d'ailleurs beaucoup vont faire des études commerciales ils vont devenir traders je ne sais pas quoi mais je les retrouverai dans 20 ans et on verra bien comment ils sont dans 20 ans d'accord et évidemment la couleur rouge les sièges sont rouges pourquoi parce qu'ils sont constitués d'atomes rouges c'est ça qu'on disait avant d'accord le rouge appartient aux objets le rouge c'est comme la masse c'est une qualité de l'objet or et là je ne vais pas vous donner la réponse parce que c'est à vous de faire travailler votre imaginaire et de consulter des sources la prochaine fois vous m'expliquerez pourquoi les sièges sont rouges et vous verrez que c'est assez extraordinaire et que un objet peut avoir des propriétés que ses constituants n'ont pas le tout peut avoir des propriétés que ses parties n'ont pas c'est à dire vous pouvez être philosophe sans être formé d'atomes philosophes vous pouvez être rouge sans être formé d'atomes rouges d'ailleurs les atomes n'ont pas de couleur c'est quand même marrant ça tiens pour vous les atomes n'ont pas de couleur mais les objets formés d'atomes ont une couleur vous pouvez m'expliquer ça en une copie double non je réponds pas parce que c'est toujours la même chose vous me posez des questions mais moi j'ai envie de vous en poser aussi oui alors moi je suis littéraire donc votre conférence finalement me réjouit parce que je vois que l'hémisphère droit du cerveau a encore des beaux jours devant lui et que finalement on n'inventera jamais un ordinateur suffisamment puissant une machine suffisamment efficace pour remplacer cette petite étincelle qui finalement est très humaine mais qui nécessite pour surgir qu'il y ait en fait une culture assez complète un environnement aussi du chercheur qui lui permette de se nourrir par exemple d'histoire comme vous l'avez raconté sans que l'on puisse forcément établir un lien de cause à effet et donc ? et bien c'était juste une constatation j'espère que vous êtes d'accord avec moi oui parce que je vous remercie pour cette question parce que la façon dont on enseigne les sciences en France et dans beaucoup de pays de l'OCDE disons laisse s'entendre que c'est une histoire de génie il y a eu un génie puis un génie puis un génie puis un génie c'est l'ensemble la suite la succession de ces génies qui fait la science alors moi je suis persuadé du contraire c'est à dire que il peut y avoir des génies mais le fait qu'ils créent et que leurs travaux soient compris dépend du contexte dans lequel ils sont je pense qu'il y a eu des Galilées indiens voilà je pense qu'il y a des gars en Amazonie qui ont inventé la chute des corps comme Galilée ils ont compris ça par contre ils n'étaient pas dans un contexte qui leur permette de laisser des traces leurs idées n'ont pas été enseignées n'ont pas été transmises et donc tout ce qui leur est passé par la tête nous est ignoré pour qu'il y ait de la science il faut un contexte particulier qui la rende possible il faut croire à la valeur des idées par exemple il faut qu'il y ait de l'enseignement il faut qu'il y ait de la transmission il faut que la connaissance en elle-même soit considérée comme une valeur indépendamment des applications ou des implications qu'elle peut avoir il faut qu'elle continue d'intéresser les gens qu'elle soit présente dans la culture je ne suis pas sûr que ces conditions soient pérennes voilà c'est pour ça que je passe pas mal d'énergie à essayer de motiver les jeunes générations parce que si la société ne s'intéresse pas aux découvertes il n'essaie pas de les comprendre et je ne peux pas parler des découvertes de la semaine dernière je parle des découvertes même très anciennes par exemple la théorie de la relativité qui a quand même un siècle elle devrait faire partie de la culture commune n'importe qui devrait pouvoir dire ce qu'a dit Einstein c'est en gros ça et pas tout est relatif comme on résume à tort cette théorie mais ça devrait intéresser tout le monde ça devrait faire partie un siècle après ça devrait faire partie des connaissances communes or c'est l'inverse qu'on voit plus on s'éloigne de la date à laquelle cette théorie a été formulée moins on la connaît donc là il y a une petite source d'inquiétude d'autre part il faudrait qu'on apprenne aussi à davantage interroger les choses que nous savons vous avez tous appris la chute des corps vous avez même tous je pense si vous avez fait une terminale scientifique appris la loi de Newton que la force attractive entre deux masses est égale au produit des masses divisé par le carré de la distance et puis il y a un coefficient devant vous avez appris ça je pense maintenant je vais vous poser une question la terre tourne autour du soleil la force qui relie la terre au soleil c'est la gravité on est d'accord je vais faire une expérience de pensée je remplace la terre qui tourne autour du soleil par une TIR donc de masse beaucoup plus faible je la mets à la même position que la terre et je lui donne la même vitesse initiale quelle est la trajectoire de la TIR elle fait quoi ? elle tombe sur le soleil ? vous voyez ? non mais soyez pas complexés mes élèves de centrale ils sont comme vous je leur pose la question ils sont tétanisés c'est la même c'est la même la trajectoire d'un corps dans un champ de gravitation ne dépend pas de sa masse c'est le même truc que pour Galilée Galilée montre que les corps tombent indépendamment de leur masse mais c'est généralisable n'importe quel champ de gravitation et ça vous le savez en fait évidemment vous le savez vous avez tous écrit que M fois l'accélération M gamma ou M A je sais pas comment vous dites M A vous savez tous que la force est égale à M fois l'accélération vous êtes d'accord avec ça ou pas ? la force d'attraction gravitationnelle entre la terre et la lune et le soleil c'est quoi ? c'est la masse de la terre multiplié par la masse du soleil divisé par le carré de la distance avec le coefficient g devant donc cette force gravitationnelle est égale à M fois la masse de la terre par son accélération la loi Newton donc la masse de la terre se simplifie parce qu'elle est de deux côtés elle est de deux côtés et vous voyez que l'accélération d'un corps dans un champ de gravitation ne dépend pas de sa masse donc si vous remplacez la terre par une théière ou si vous remplacez la terre par Jupiter ou une autre planète bien plus massive la trajectoire est la même vous voyez vous le saviez vous avez tous les éléments pour le savoir mais en fait vous le savez pas parce que vous n'interrogez pas ce que vous savez c'est ça qui est incroyable mes étudiants sont capables de faire des calculs de mécanique céleste incroyable avec des équations différentielles du deuxième ordre mais quand je leur pose cette question ils sont comme vous c'est pas normal d'accord donc vous devez avoir un rapport un rapport passionnel avec la connaissance et pas du tout un rapport de consommateur d'accord pas faire des exercices parce qu'ils sont au programme etc vous devez avoir un rapport passionnel et si vous avez un rapport passionnel avec la connaissance vous apprendrez toute votre vie si vous vous apprenez simplement parce qu'il y a des concours vous aurez votre concours enfin vous aurez un concours bon mais dans 20 ans si vous ne lisez plus si vous ne réfléchissez plus qu'est-ce que vous allez devenir je vous mets la pression mais c'est amical il y a une joie il faut que vous appreniez à conserver l'idée qu'il y a des joies intellectuelles ça marche ça je voulais vous demander s'il y a une pédagogie de l'imagination scientifique est-ce que ça se stimule vous qui êtes professeur nous qui sommes professeurs on se pose la question bon moi d'abord j'ai de l'admiration pour les professeurs parce que je pense qu'ils font le métier le plus difficile de la terre surtout quand ils enseignent la physique bon donc je ne critiquerai jamais les méthodes d'enseignement je vois bien en lisant les livres de physique de mon fils qui est en terminale que c'est quand même pas drôle quoi c'est pas vivant et il y a quand même trop d'idées il y a trop d'idées de physique qui sont présentées comme des évidences alors que toutes pour les raisons que j'ai indiquées devraient nous stupéfier par exemple le principe d'inertie vous savez ce que c'est le principe d'inertie ? c'est l'idée qu'un c'est pas l'idée c'est le principe selon lequel un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne et uniforme car si un corps n'a aucune force continue indéfiniment c'est présenté souvent comme un truc qui relève de l'évidence moi on me l'enseignait comme ça comme un truc évident le principe d'inertie mais c'est trivial le principe d'inertie mais c'est un truc absolument incroyable d'abord est-ce que vous avez jamais vu un mouvement inertiel ? quand vous êtes sur votre mobilette et que vous cessez d'accélérer qu'est-ce qu'il se passe ? ça s'arrête d'accord ? donc la vie quotidienne dans tous ses aspects cinématiques vous fait croire qu'Aristote a raison Aristote disait pour être mu il faut être mu par quelque chose donc pour qu'un corps bouge il faut qu'il y ait une force qui s'exerce sur lui sinon il ne bouge pas et là on vous dit s'il n'y a pas de force ça bouge indéfiniment c'est absurde et qui a découvert le principe d'inertie ? Galilée Galilée dit pour comprendre le mouvement d'amortissement des corps je dois inventer l'idéal d'un mouvement qui ne s'amortit pas d'accord ? et évidemment les Claude Alec de l'époque lui tombaient dessus en disant mais Galilée vous dites n'importe quoi c'est évident que les corps s'amortissent il n'y a pas de mouvement inertiel et Galilée répond mais non l'amortissement des corps est lié à des forces d'amortissement qui font que nous ne voyons pas le mouvement inertiel donc le mouvement inertiel le principe d'inertie c'est le truc le plus incroyable de la physique et c'est sur lui qu'est basé la mécanique je parlais d'Einstein tout à l'heure Einstein se dit la chose suivante le principe d'inertie comment je fais pour le tester ? parce que Newton il pensait que quand on va très loin dans l'univers il n'y a plus de gravitation donc là-bas très loin il y a des mouvements inertiels il y a des objets qui ne sont soumets à aucune force mais Einstein lui il sait que l'univers est homogène il y a de la matière partout donc il y a de la gravité partout il y a aussi la force électromagnétique vous ne connaissez pas Newton la force électromagnétique on peut s'en débarrasser par une cage de Faraday donc on peut en gros se mettre dans une situation où on ne ressent pas de force électromagnétique je dis ça avec des pincettes c'est au nom des droits de l'homme qu'on a mis Faraday en cage je ne sais plus qui a dit ça bon bref maintenant je veux tester c'est le principe d'inertie dans un univers où il y a de la gravité partout mais comment je fais ? parce que la gravitation c'est une force qu'on ne peut pas écranter tout corps subit la gravitation donc le mouvement d'inertiel qui est celui d'un corps qui n'est soumis à aucune force comment je fais pour le tester ? et Einstein dit soit j'accepte de construire la physique sur du sable c'est à dire sur un principe que je ne peux pas tester soit j'établis une correspondance entre l'inertie et la gravitation donc c'est à partir d'une réflexion sur l'inertie qu'on nous présente comme une évidence ancestrale qu'Einstein a conçu la théorie de la relativité générale donc il n'y a pas d'idée triviale il n'y a pas de sens physique a priori quand j'avais demandé à mon professeur le principe d'inertie c'est quand même bizarre Klein vous manquez de sens physique ça ne veut rien dire le sens physique personne n'a le sens physique le sens physique plutôt ceux qui l'ont vous disent que la Terre est plate et que la Terre tourne autour du soleil non l'inverse pardon il n'y a pas de sens physique j'aimerais vous poser une question sur le langage et votre rapport au langage parce que par exemple on constate qu'il y a beaucoup de métaphores qui sont employées en tout cas dans la divulgation peut-être de la physique alors j'aimerais savoir si ces métaphores sont pour vous l'objet d'une fécondation de votre imaginaire en tant que physicien ou bien si parfois vous éprouvez la résistance de ce langage et peut-être même d'ailleurs au-delà de l'équation qui habite votre travail je pense au quotidien comment se fait cette répartition langage langage mathématique langage visuel très bonne question parce que c'est mon sujet favori donc pour un physicien physicien pur le seul souci c'est le lien qu'il y a entre les équations les équations disons les théories et la réalité est-ce que les équations sont les bonnes comment on peut les tester qu'est-ce qu'elles nous disent sur la réalité c'est ça la question principale mais pour les physiciens qui sont également soucieux de ce qui se passe dans la culture dans laquelle ils vivent se pose une autre question plus importante à leurs yeux qui est le lien entre les théories et le langage c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut dire en mots ce que nous savons grâce aux équations le langage naturel de la physique ce sont les mathématiques enfin une partie des mathématiques pas toutes les mathématiques et on pourrait en discuter longtemps là-dessus bon les mathématiques pour la plupart des gens c'est du chinois bon et comme le disait Lacan tout le monde n'a pas le bonheur de parler chinois dans sa propre langue donc il y a un problème de traduction c'est comment je mets en mots ce que je sais et c'est une question très importante puisque ce sont ces métaphores qu'on utilise qui vont sédimenter dans la culture et déterminer dans un rapport à la connaissance je ne veux pas faire de publicité mais je viens de sortir un livre là-dessus qui s'appelle discours sur l'origine de l'univers qui est un livre sur le langage c'est-à-dire comment se fait-il qu'aujourd'hui on parle du Big Bang comme on en parle comment se fait-il qu'on parle du Big Bang comme une explosion originelle avant laquelle il n'y avait rien ni espace ni temps ni matière comment cette image fausse du Big Bang a-t-elle pu se diffuser dans la culture et comment se fait-il que ceux qui nous en parlent en posant des questionnements métaphysiques prématurés sur qu'est-ce qu'il y avait avec le Big Bang etc soit autant lu je vais vous donner des noms si vous voulez à propos du Big Bang on est arrivé dans une situation où n'importe qui peut dire n'importe quoi pareil pour la physique quantique pareil pour la relativité si vous lisez Claude Alec sur la relativité il vous explique que la théorie de la relativité dit que tout est relatif ce qui est exactement le contraire de ce que dit la relativité et donc vous avez raison la question primitive qui est une question politique une question politique c'est comment nous parlons de ce que nous savons et comment nous expliquons ce que nous faisons et j'observe que nous allons de plus en plus dans le sens de la facilité par exemple nous disons que le LHC va nous renseigner sur l'origine de l'univers bah non le LHC avec des protons qui ont l'énergie de la moustique en vol on va pas comprendre ce qui se passait quand les protons avaient l'énergie d'un TGV donc on va apprendre des choses sur l'origine de la masse ce qui est fondamental mais c'est pas la même chose que l'origine de l'univers et donc je trouve que nous avons baissé les bras nous avons fait le pari ou le constat que les gens ne peuvent pas comprendre ce que nous faisons et donc nous expliquons vaguement ce que nous faisons en utilisant des arguments publicitaires qui sont mensongers qui créent de la confusion et qui nous éloignent finalement des connaissances que la science nous permet d'acquérir donc j'ai pas répondu à votre question particulière sur les métaphores mais je pense que pour bien expliquer ce qu'on fait il faut d'abord critiquer le langage parce que sinon ces messages qui nous viennent de la physique qui est une langue complètement étrangère puisqu'elle explique le réel par l'impossible si vous amenez les messages de la physique dans le langage tel qu'il est ces messages vont perdre leur substance et être intégrés dans vos préjugés et donc il n'y a pas d'autre solution à mon avis que de travailler la langue de la critiquer pour lui pour créer en son sein un espace capable d'accueillir la nouveauté que représente la science enfin la physique en l'occurrence sinon sinon le Big Bang c'est comme on a appris que l'univers avait une création on va dire le Big Bang c'est la création de l'univers on va faire des amalgames comme ça qui ne sont pas du tout ceux que la cosmologie propose aujourd'hui on va dire par exemple que le principe d'incertitude tiens ça vous intéresse parce que j'ai vu qu'au Alena et HEC il y a des trucs de culture générale c'est vrai ça ou pas et j'ai vu qu'à un oral on a demandé à quelqu'un c'est quoi le principe d'incertitude de Heisenberg et le gars il a eu une bonne note parce qu'il a répondu ce qu'il avait d'un seul bouquin dans les bouquins de terminal ou dans vos bouquins comment est-ce que vous apprenez le principe d'incertitude d'Heisenberg là je dépasse mon temps de parole il faut que j'arrête je vais vous dire comment on vous l'apprend on vous dit que le principe d'incertitude de Heisenberg dit qu'on ne peut pas connaître à la fois la vitesse et la position d'une particule vous avez déjà lu ça ou pas on va lisez-le d'urgence mais c'est faux on vous dit c'est aussi dans Claude Allègre on vous dit il dit pas que des conneries Claude Allègre il en écrit aussi vous couperez ça au montage s'il vous plaît qu'est-ce que je voulais dire oui je sais pas pourquoi il m'énerve en ce moment oui on enseigne le principe d'Heisenberg sous la forme que j'ai dite une particule ne peut pas avoir en même temps une position et une vitesse bien déterminées sous-entendu une particule a une vitesse et une position bien déterminées une particule est un point elle a une trajectoire dans l'espace mais la mécanique quantique est bien méchante nous empêche de les connaître autrement dit on vous explique le principe d'incertitude comme si l'incertitude était liée à la mesure et non pas à l'objet lui-même or ce que nous dit la physique quantique et il suffit de regarder son formalisme c'est qu'il n'existe pas de situation dans lesquelles une particule quantique soit un corpuscule c'est-à-dire soit un objet ayant une vitesse et une position bien déterminées autrement dit une particule quantique n'est jamais un objet tel que la physique classique nous les décrit avec une position et une vitesse bien déterminées autrement dit le principe d'indétermination comme on devrait l'appeler plutôt que d'incertitude nous dit que un objet quantique est un objet pour lesquels les vitesses et les positions sont indéterminées vous n'avez pas le droit de vous la représenter comme un corpuscule par contre si vous faites une mesure de position de la part de l'objet vous allez trouver une position bien définie si vous faites une mesure d'impulsion de vitesse vous allez aussi trouver une valeur bien définie mais ce n'est pas parce que vous mesurez une position bien définie que l'objet avant la mesure avait une position bien définie donc le sens véritable je ne sais pas si vous l'avez compris mais vous avez quand même compris qu'il est complètement différent de la vulgate par laquelle on le résume on pourrait dire la même chose de la relativité le travail du physicien qui essaie de vulgariser ce n'est pas simplement d'expliquer les choses c'est aussi de défaire les préjugés en lesquels on a transformé ce qui a été dit à propos de la science donc le travail de la vulgarisation c'est presque un travail critique de la culture évidemment c'est un travail énorme je crois qu'il faut que j'arrête merci beaucoup